Ce vendredi soir, sur la pelouse d'Amede et Domenech, Brive l'a emporté avec le bonus offensif face à Valence-Roman 29 à 3 sous les yeux de sa nouvelle recrue, Courtnellao. Les hommes de Pierre-Henri Broncan, pas toujours inspirés en attaque, mettent fin à leur série de trois défaites consécutives et restent au contact de Colomiers dans la lutte pour le top 6. Sous le regard de l'international anglais Courtnellao, qui a officialisé son arrivée en Corrèze ce vendredi jusqu'en 2026, la fête a été belle à Brive. Opposé à Valence-Roman, qui n'a toujours pas gagné le moindre match à l'extérieur depuis le début de la saison, les Noirs-Blancs avaient à cœur de bien figurer devant leurs nouveaux partenaires, malgré la pluie au rendez-vous. Et pourtant, la victoire du Cab a mis du temps à se dessiner. Si les défenses prenaient le dessus sur les attaques pendant une bonne partie de la rencontre, l'indiscipline des Damiers pendant ces 80 minutes leur aura coûté cher. Si les Dromois encaissent habituellement moins de 10 pénalités par match, les hommes de Fabien Fortassin ont fini la partie avec pas moins de 21 pénalités sifflées contre eux. Trop, beaucoup trop pour espérer faire un grand coup sur la pelouse d'Amede et Domenech. Très vite dépassés par l'impact donné par les brévistes notamment en mêlée, les Valentinois commettent de nombreuses fautes successives. Ce qui a le don de fortement agacer Anthony Lac. L'arbitre de la rencontre prend alors ses responsabilités et sort déjà le premier carton jaune de la partie à l'encontre de Julien Royer 23 minutes. Battu à plusieurs reprises dans le duel physique face à son homologue Vak Abdaladz. Sibrive, par l'intermédiaire de Tom Raffi, choisit de ne pas prendre les points et d'aller systématiquement en touche. Le pari ne se montre pas payant. Et ce sont même les visiteurs qui ouvriront le score, en infériorité numérique, grâce aux pieds de Joris Moura 0 à 3, 30 minutes. Piqué par cette pénalité concédée, les Corésiens réagissent enfin. Et à force de pousser, la passe à hauteur de Tom Raffi pour son capitaine Stuart Holden permettra à l'arrière du soir de finir pour la première fois de la partie dans l'embut. Après avoir cassé le plaquage d'Esteban Terck 7 à 3, 33 minutes. À la pause, après trois points rajoutés par Tom Raffi au pied, les brévistes rentrent avec seulement cette longueur d'avance malgré une grosse domination des avants. Mais, quand on ne concrétise pas, on le paye souvent cher derrière 10 à 3, 40. Mais le début du second acte repart sur les mêmes bases que la fin du premier. Les damiers encaissent de nouvelles pénalités. Et M. Lac finit par sortir un nouveau carton jaune. Contre Julien Royer. Un deuxième jaune synonyme de carton rouge pour le pilier valentinois 10 à 3, 48 minutes. Dans la foulée. Les avant-brévistes pilonnent la défense dromoise, et Raboni Warren Vosayaco vient inscrire le deuxième essai du soir pour les locaux, qui prennent le large à 15 contre 14 17 à 3. 50 minutes. Valence Romand continue de subir et de concéder des pénalités à Foison. Il faudra tout de même attendre les 10 dernières minutes pour voir Brive valider le point de bonus offensif. Par l'intermédiaire d'Issam Amel, après un nouveau pilonnage des avants 24 à 3, 75 minutes. Le bonus sera même conforté juste avant la sirène avec l'essai de Vaca Abdaldaz, dans tous les bons coups de la soirée 29 à 3. 80 minutes. Kourtney Law apprécie le spectacle, et Brive renoue avec le succès après trois défaites d'affilée en pro des deux. Grâce à cette large victoire, les Corésiens remontent à la septième place du championnat. Avec 51 points, et sont désormais à égalité avec Colomier pour la dernière place dans le top 6, synonyme de barrage d'accession. De son côté, Valence-Romand reste treizième avec 39 points mais voit Soyo Angoulême, qui a gagné ce soir face à Provence Rugby, revenir à hauteur. La seule bonne nouvelle de la soirée pour les hommes de Fabien Fortassin sera la défense de Biarritz, qui s'est lourdement incliné à Colomier et qui reste ainsi avant-dernier à quatre unités des Damiers.